Je pense que les gens ont été surpris que l'Union Européenne et les Etats-Unis d'Amérique aient avancé en tandem pour dire que ce qui s'est passé en Crimée, que ce qui s'est passé en Ukraine est inacceptable. Et ensuite pour prendre étape par étape des sanctions et d'autres mesures dans le but de montrer combien cette forme d'intimidation d'un grand pays sur un plus petit pays du continent européen est inacceptable. Et nous devons continuer. Je pense que le président Poutine peut voir qu'il est à la croisée des chemins. S'il continue à déstabiliser l'Ukraine, il y aura d'autres sanctions, d'autres mesures. Et il y aura une relation complètement différente entre les pays européens et l'Amérique d'un côté et la Russie de l'autre. Mais il sait aussi qu'il y a un tout autre chemin qu'il pourrait prendre. Je pense que ce qui a été bon durant ce G20, c'est qu'un message très clair ait été transmis par les pays de l'Union Européenne et par l'Amérique à la Russie, sur la manière dont nous allons aborder cela dans les prochains mois et les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada ... c'est que la russière